Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devise euro dollar qui est donc venu chercher son objectif ici des 1.1140 objectif qui a été touché d'une manière assez précise puisque sur cette bougie et bien nous pouvons constater que c'est exactement le point bas significatif et donc suite à ce contact et bien la réaction ne s'est pas faite attendre puisqu'on a eu un petit rebond technique ici qui s'est mis en place toutefois lorsque l'on se rapproche nous pouvons constater ici que le rebond technique et bien reste quelque part soit moyenne mobile 20 exponentielle malgré le contact que nous avons eu ici avec la bande de Bollinger supérieure donc il s'agit pour l'instant d'une réaction donc sur une zone de support déjà clairement identifiée si on venait rapidement ici au contact de ce support une nouvelle fois et bien la cassure serait assez probable mais en absence de ce retour et bien on peut parier ici vers un rebond technique qui pourrait se stabiliser sur une zone intermédiaire qui se situe ici à 1.1180 dollars pour 1 euro et puis sur l'or je vous indiquais hier qu'avec deux contacts ici assez rapprochés sur cette zone de support oblique en absence de nouveaux points hauts significatifs entre ces deux points de contact et bien qu'il y avait une probabilité ici de casser cette zone de support oblique et donc de casser la dynamique haussière donc qui était portée par ce support oblique que l'on peut voir ici depuis quelques mois et bien nous avons ici une cassure donc de ce support et la cassure est même en train de se confirmer puisque lorsque l'on regarde un petit peu en détail ce qui se passe on a ici la cassure et le rebond technique ici tendrait à faire passer ici cette zone de support oblique comme résistance actuellement donc nous sommes ici dans une rupture de la dynamique courbe moyen terme l'objectif lié à cette rupture c'est déjà un retour ici sur la zone horizontale des 1.264 dollars l'once mais c'est surtout ici en cas de rupture de cette dernière zone de points bas significatifs à 1.266 dollars l'once et bien qu'il y aurait changement de flux puisque pour le coup nous aurions donc une succession de points hauts et de points bas significatifs qui se feraient de manière baissière ce qui nous pourrait placer le métal jaune dans une dynamique baissière sur un horizon de temps court terme alors que sur le WTI on tendrait à confirmer la poursuite du mouvement haussier il semblerait ici que la zone des 62.72 que je vous présentais hier comme zone de support en train d'être confirmée et bien serait en train de le faire alors attention toutefois on n'a pas marqué de nouveaux points hauts significatifs ici sur cette zone de cotation on revient toutefois ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle alors que celle-ci évolue en dessous de sa moyenne mobile arithmétique donc c'est un signal d'affaiblissement et donc très possible que l'on puisse revenir ici sur cette zone des 62.72 pour cette fois-ci recasser cette zone et donc se remettre à évoluer ici sur le métal jaune entre 60.30 et 62.70 dollars le baril et enfin sur le bitcoin suite au contact ici sur la zone des 8.260 dollars on avait observé hier donc la phase de retracement qui était venue chercher le retracement à 38.2% de Fibonacci ainsi que le retour ici proche de la zone des 8.260 alors on n'a pas encore eu de franchissement de cette zone mais on a des signaux qui restent positifs puisque après ce contact les cours sont bien revenus ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support donc on reste ici en embuscade sur le bitcoin sachant qu'une cassure haussière ici de cette zone n'est absolument pas exclue elle est même assez probable et que sur la rupture ici de cette zone de résistance qui est une zone qui a été énormément travaillée et bien on pourrait marquer ici une phase d'accélération suite au franchissement dont le prochain objectif se situerait proche des 10.000 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques pour d'autres semaines et encore une autre vidéo sur la dernière vidéo sur le site on se retrouve dans le site de descriant